C'est aujourd'hui qu'entrent en vigueur au Québec les nouvelles règles du jeu pour contrer l'hébergement touristique illégal. Yves, des centaines d'individus ont décidé de se conformer, en tout cas selon les nouvelles données que vous avez obtenues. Absolument, Michel. Et là, je rappelle que c'est l'incendie du Vieux-Montréal en mars dernier, vraiment, qui a relancé le débat des Airbnb illégaux. Ça a fait ses morts. On est sur place ce midi, Place Duville. Vous reconnaissez l'immeuble patrimonial. Le SPVM nous a d'ailleurs annoncé en début de semaine que l'incendie est d'origine criminelle. On a découvert des traces d'accélérants. Oui, les nouvelles règles du jeu sont claires, Michel. Les amendes sont salées pour les délinquants. Depuis minuit, il est interdit pour les plateformes numériques d'afficher des annonces sans certification valide. Il vous faut un numéro d'enregistrement et une date d'expiration. Voyez à l'écran les données de la Corporation de l'industrie touristique du Québec qu'on a obtenues. Ils sont des centaines à s'être conformés aux nouvelles règles. 722 demandes d'enregistrement en juin. 565 en juillet. 661 en août. Pour à peu près 2000 demandes d'enregistrement. Pour tous les types d'hébergement touristique au Québec, dont ceux qu'on retrouve sur la plateforme Airbnb. En ce qui a trait aux amendes, Michel, imposées aux délinquants, ça va de 10 000 à 100 000 par annonce illégale. On a fait des vérifications ce matin sur la plateforme Airbnb. La plupart des annonces consultées sont conformes, Michel. La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, n'est pas disponible pour entrevue. Mais il y a environ deux semaines, elle lançait ses avertissements sur nos zones. Et on va l'écouter. C'est des géants du WM qui, à chaque fois qu'on arrive avec un nouveau règlement ou des annonces, des amendes, pardon, se braquent littéralement. Puis Expedia nous a envoyé une lettre également nous disant qu'il ne serait pas prêt pour le 1er septembre, qu'il demandait d'avoir un report de date. On veut être très clair au gouvernement du Québec. Ça fait deux ans qu'on annonce la séquence vers laquelle on s'en va. Alors, si Airbnb a 10, 15, 18 000 annonces qui s'avèrent être illégales, bien, il y aura 15 et 18 000 amendes qui seront déposées auprès de Airbnb. D'ailleurs, Yves, Airbnb a publié un rappel hier. Absolument. Vous voyez à l'écran, Michel, je l'ai sur mon téléphone, mais vous allez voir également le message envoyé. Et c'est un bon rappel parce qu'on vient d'entendre Mme Proulx dire que les amendes sont salées. Vous devez envoyer vos infos d'enregistrement et téléverser votre certificat d'enregistrement pour Québec. D'ici la fin de journée, ça, c'était le message qu'on passait hier, en vue du 1er septembre, Michel. Merci beaucoup, Yves. Merci à vous.